Les oubliés de l'ama, c'est l'histoire de Kat, une physicienne qui vit sur Neptune, qui est sans nouvelles de son frère depuis presque un an, et qui est sûre qu'il est allé s'empêtrer dans des histoires pas possibles, parce que c'est un pilote un peu casse-cou, mais que ce n'est pas dans son habitude de ne pas donner de nouvelles. Et là elle se dit, ok, ça fait plus d'un an, il est quelque part où il ne devrait pas être, et je pense qu'il a besoin que j'aille le chercher, parce que je suis toujours là pour le sauver. Et du coup elle décide de partir à sa recherche, et elle est absolument sûre et certaine qu'il est allé se mettre dans des embrouilles dans l'ama, qui est une espèce de décharge géante qui flotte autour de Jupiter, qui est la seule planète du système solaire que l'humanité n'a pas réussi à conquérir, et qui devient une sorte de cimetière de vaisseau, un peu hors de la loi et des circuits humains, et qui sert un peu de refuge à tous les hors-la-loi du système solaire. Sauf qu'une fois qu'elle arrive là-bas, aucune nouvelle de son frère, aucune trace, et en plus elle n'est pas très socialement adaptée, donc c'est vraiment la galère. Et en fait un jour, elle va rencontrer Jaspe, qui est une espèce de mécanicienne un peu géniale et fantasque, qui a connu son frère, et qui est elle aussi une passionnée de Jupiter, comme le frère de Gat, Pavel. Et toutes les deux, elles sont persuadées que Pavel est peut-être sur Jupiter, cette planète inatteignable, et elles vont essayer ensemble de trouver un moyen de se rendre là-bas. Déjà pour montrer que, un, c'est possible, et deux, peut-être retrouver Pavel sur la planète monstre qui dévore les vaisseaux humains. J'aime beaucoup le duo, déjà parce que c'est plus facile à gérer qu'un trio. Parce que les trios, c'est comme les grands-fois, quand il y en a trois, il y en a toujours deux contre un. Et j'aime bien l'idée qu'en fait les personnages évoluent pour se faire changer mutuellement, et à deux, c'est une bonne dynamique qui est en fait un échange égalitaire entre ce que tu m'apportes et ce que je donne. J'aime les duos femmes parce qu'en fait, il y en a très peu dans la littérature. Souvent, c'est des duos un garçon et une fille, soit alors il y a une fille et deux garçons. Et là, ce duo de deux, ça me permet à la fois, moi, de... En fait, quand je suis trop dans la tête d'un personnage, j'en viens à le détester. Alors que là, quand j'en ai deux, je peux les détester alternativement, ou en avoir marre, et en fait, créer une dynamique qui est vraiment intéressante. Et ça permet aussi aux lecteurs, je trouve en fait, quand on est dans la tête d'un seul personnage pendant tout un roman, c'est très difficile de vraiment... Enfin, moi, j'ai du mal à ne pas en avoir marre de ce personnage, parce qu'en fait, quand on est dans la tête de quelqu'un tout le temps, ben en fait, c'est chiant, parce qu'on n'a rien ce point de vue, donc il manque des infos, et en plus, la personne n'a envie de vivre dans la tête de quelqu'un tout le temps, c'est le cas ou pas. Et sa dynamique de deux, je trouve qu'elle n'est pas assez utilisée, en plus deux femmes, et ça me permet de varier les points de vue, et vraiment d'avoir cette synergie entre elles, où je peux mettre deux personnages qui sont à la fois très différents, mais qui vont résonner l'un avec l'autre, et ça permet de rebondir comme ça tout le temps, et de ne pas avoir de temps mort aussi narrativement, en passant de l'une à l'autre, et quand l'une n'évolue pas, ben c'est en fait parce que l'autre est en train d'évoluer, et hop, ça se nourrit mutuellement, et je trouve que c'est une bonne dynamique. Et j'ai essayé de le faire... de ne pas le faire, mais j'y reviens toujours, et d'ailleurs, dans Les Filles de Freya, alors, il y a un autre personnage qui vient... Enfin, il y a des personnages qui gravitent autour d'elles à différents moments, mais tout le but de l'histoire, c'est justement que c'est parce qu'elles sont deux et connectées que la magie peut avoir lieu, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant narrativement à exploiter, et en tout cas, j'y reviens toujours, donc voilà, ça doit être quelque chose en moi. Sous-titrage Société Radio-Canada